Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. C'est ce qu'a dit le président français Emmanuel Macron le 25 mars 2021 concernant le non-reconfinement français de janvier 2021. La gestion de la pandémie de Covid-19 en France est catastrophique, et ce depuis son tout début. Catastrophique dans la mesure où elle occasionne des catastrophes, des morts par milliers déjà, une détresse psychologique hyper importante, à cause de l'incertitude, des décisions contradictoires, des incohérences, des décisions qui sont prises la veille pour le lendemain, et aussi une misère effroyable, avec des empires commerciaux qui brassent des millions pendant que des travailleurs et des initiatives plus petits coulent. Les choix faits par le président et son gouvernement sont grandement responsables, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut penser la suite. Quelles doivent être les suites judiciaires de tout ça, de tout ce qu'on vit en ce moment, et aussi, surtout, quelles vont être les suites politiques. Une petite révision de ce qui s'est passé de notable au niveau du pouvoir depuis début 2020 s'impose pour bien regarder ce qui est reproché, notamment au gouvernement et au président de la République. Tout début 2020, alors que la future pandémie de Covid-19 touche la Chine d'abord, puis l'Italie ensuite, le premier mouvement de nos gouvernants est de nier l'ampleur de la crise à venir. Alors attention, beaucoup ont eu au départ ce mouvement réflexe de minimiser ce qui se produisait, puisqu'il y avait déjà eu des choses précédentes qui ressemblaient à de fausses alertes, et moi le premier. Je l'ai déjà expliqué en vidéo par ici, cette vidéo s'intitule « Ma vérité sur le Covid-19 » ou tout simplement « Comment je me suis planté ». Donc au départ, beaucoup de négations de la gravité de la maladie, de sa possibilité de contagion mondiale. Mais assez vite, au niveau international, on sait qu'il y a un souci. Le 28 février, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publie des conseils pour la stratégie à adopter par les États contre ce virus, et là commence le scandale français. Février 2020, c'est la suite du mouvement contre la réforme des retraites de M. Macron. Quand le premier conseil des ministres est organisé sur la situation sanitaire, ce fameux conseil d'urgence pour la situation sanitaire, en fait il va servir à organiser le coup de force du gouvernement pour cette réforme des retraites, le fameux 49.3. Le 6 mars, une semaine après les préconisations de l'OMS, M. et Mme Macron vont au théâtre, et demandent aux Français par voie médiatique de faire de même, de ne pas s'arrêter de vivre. Et ça alors que Mme Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, venait de quitter son poste pour faire la campagne municipale à Paris. Dans un entretien au Monde, le 17 mars 2020, alors qu'elle n'est plus ministre, la même Mme Buzyn déclarera « Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe, le premier ministre à l'époque, que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. » Elle décrit ça comme une mascarade, ces élections municipales notamment, mascarade à laquelle Mme Buzyn participera elle-même puisque le premier tour des municipales se tiendra le 15 mars 2020, et qu'elle sera bien candidate. Deux jours plus tard, le 17 mars, « Nous sommes confinés. » Ça, c'est un extrait de la première vague de mensonges de la part des gouvernants français. La deuxième vague, c'est évidemment le scandale d'État sur les masques, sur la pénurie des masques. Il y a un très bon résumé chez Mediapart en avril 2020, et également une excellente vidéo de Défécator qui résume bien le démantèlement des stocks stratégiques de masques depuis une bonne dizaine d'années. Là où il y a mensonges, c'est quand on va essayer de cacher la pénurie avec de la communication, et notamment avec de la communication proprement scandaleuse. Le 4 mars 2020, M. Véran, nouveau ministre de la Santé, déclare « Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus, et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. » Alors qu'à l'époque, on savait qu'ils étaient importants en population générale. Le 20 mars 2020, c'est la très fameuse séquence où Mme Ndiaye, porte-parole du gouvernement à l'époque, dira sur BFMTV « Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde, et vous savez quoi ? » « Moi je ne sais pas utiliser un masque, je pourrais dire je suis ministre, je mets un masque, mais en fait je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon on a une utilisation qui n'est pas bonne, et ça peut être même contre-productif. » Elle précise que la priorisation des masques pour les soignants est une gestion, je cite, « en bon père de famille ». On y reviendra. On pourrait continuer comme ça en fait assez longtemps. Globalement ensuite, on est en face quasiment tout le temps au même problème, on passe de mesures insuffisantes aux pires restrictions des libertés, puis de nouveau à des mesures insuffisantes, puis de nouveau les restrictions des libertés. Là le dernier confinement, le troisième qui a été annoncé dans certains départements, on est face à une nouvelle vague de n'importe quoi, alors que le nombre de cas augmente, les seules décisions prises par le gouvernement, c'est de demander à McFly et Carlito de faire une vidéo sur les gestes barrières ou d'aller sur Twitch répondre à des questions choisies. Les mesures s'enchaînent, se remplacent, et ce sans aucune logique apparente, sans aucune explication d'adulte à adulte, et même souvent en fait avec des mensonges et de l'infantilisation. Il faudra évidemment aussi parler de la stratégie vaccinale française, une des pires, alors que nous sommes censés être dans une des dix premières puissances économiques mondiales. Et attention, quand je parle de mensonges, je n'en parle pas à la légère. Il y a eu des décisions qui sont non mensongères, même si elles étaient mauvaises quand elles ont été prises. Par exemple, quand Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, va dire en mars 2020 que les attestations de sortie lors du premier confinement doivent être sur papier, parce que le virus pourrait se trouver sur les téléphones si on faisait des attestations numériques qu'on donnait par exemple aux forces de l'ordre. Et à l'époque, il n'a pas tort. Vu qu'on ne connaît pas encore le mode de transmission du virus, on ne peut pas vraiment décider autre chose. Non, vraiment, quand je parle de mensonges, ici, ce sont des cas où des gouvernements, et c'est assez régulier en France, ont déclaré des choses totalement bidons en sachant que c'était bidon. Le résultat est calamiteux, et c'est ce que va devoir faire, ce que va devoir examiner la justice. On pourrait faire une vidéo uniquement sur le sujet de la justice et du Covid-19. Le gouvernement n'est pas le seul visé par ce que pourrait faire la justice. Je pense évidemment aux prophètes qui ont nié les vagues successives de l'épidémie, ou qui ont nié l'épidémie elle-même, tant qu'on y est, ou bien ceux qui ont proposé des traitements bidons, qui pourraient se retrouver devant d'énormes ennuis et qui s'y retrouvent déjà. L'exercice illégal de la médecine pour certains, la mise en danger de la vie d'autrui parfois, et sûrement pour deux ou trois d'entre eux, même si la preuve va être difficile à amener dans les tribunaux à ce niveau-là, l'homicide involontaire, le fait d'avoir tué quelqu'un, même sans le vouloir. Niveau gouvernemental et président, par contre, il y a à la fois des éléments plus clairs et d'autres plus flous. Au niveau des motifs de mise en examen, par exemple, il y en a plusieurs qui sont concurrents. Il y a l'homicide involontaire, dont on en a déjà parlé, le fait d'avoir tué des gens sans le vouloir directement, la mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir pris certaines mesures trop tard, par exemple, ou bien pour avoir menti à des moments cruciaux, et tout un tas, en fait, d'autres possibilités qui vont être, du coup, choisies par les juges. Là encore, on verra jusqu'où le niveau de preuve et de causalité peuvent amener. Par contre, il faut savoir que le président de la République est protégé jusqu'à la fin de son mandat par une immunité quasi totale. C'est l'article 67 de la Constitution. Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Bon alors, ces réserves, elles n'en sont pas vraiment. L'article 68, c'est la destitution. On en a déjà parlé ici. Elle est prononcée par le Parlement et donc logiquement, avec la Ve République, elle ne sera absolument jamais prononcée. On l'a déjà dit. L'article 53-2, c'est la Cour pénale internationale dont on a déjà aussi parlé ici. Mais là encore, ça va être compliqué de mettre tout ça devant cette Cour puisqu'il faudrait qualifier les actions du président de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide. Donc, en gros, avant mai 2022, il n'y aura rien contre M. Macron. Pour le gouvernement, c'est différent. En fait, la Cour de justice de la République, la CJR, existe et elle peut condamner les délits et les crimes commis par des membres du gouvernement. Sauf que cette institution, voilà ce qu'en dit l'article 68-2 de la Constitution, la Cour de justice de la République comprend 15 juges, 12 parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées, et 3 magistrats du siège à la Cour de cassation dont l'un préside la Cour de justice de la République. Donc, en fait, cette Cour, ce sont 12 parlementaires, donc des élus et 3 juges. Donc, malgré cet énorme problème de juges parlementaires, qui fait que la CJR est vraiment très critiquable, eh bien, la CJR a quand même déjà commencé ce travail-là. C'est dans le cadre d'une enquête pour abstention de combattre un sinistre, un fameux autre chef de mise en examen, que le 15 octobre 2020, M. Olivier Véran, ministre de la Santé, M. Edouard Philippe, ancien Premier ministre, Mme Sibézendiaï, ancienne porte-parole du gouvernement, et M. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, ont vu leur domicile perquisitionné. Le problème, c'est surtout la question de la durée de la procédure, et de ce à quoi elle va aboutir. Je serai taquin, je dirais que vu la lourdeur des amendes qui ont été infligées aux personnes qui n'ont pas respecté le confinement ou le couvre-feu, il faudrait au moins des années de prison ferme et des millions d'euros d'amende pour certains de ces gens. Mais bon, moi, je ne suis pas convaincu que ça va être en quoi que ce soit la société. Par contre, l'inéligibilité, là, ça m'intéresse. Il va falloir exclure pour des années certaines personnes de tout poste à responsabilité s'il est avéré que les fautes de ces personnes ont causé la mort de milliers de citoyens. Mais là, ce qui m'embête, c'est qu'on n'est plus vraiment dans les conséquences judiciaires, mais directement dans de la conséquence politique. Parce que les gens responsables de ces mensonges sont encore en place au moment où je vous parle. Cela fait un an que la crise sanitaire est là, maintenant on a une crise sociale et une crise économique avec elle, et les mêmes sont encore au pouvoir. Ils sont même contents de ce qu'ils font, ils n'ont aucun regret, apparemment, il y a donc des choses à revoir au niveau du fonctionnement de la République en général, mais j'irai au-delà. Avant, moi je pensais que la Ve République était antidémocratique, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je le pense toujours d'ailleurs, le président est un monarque qui se part, certes, des atours de la République, mais qui exerce le pouvoir seul, comme un monarque. Les parlementaires, les ministres sont en fait ces sous-fifres, et en gros, il n'y a aucun contre-pouvoir vraiment efficace, à part un peu la justice parfois dont on a déjà parlé. C'est l'inspiration bonapartiste de notre constitution, je vous renvoie vers une vidéo de Tzidimid pour entendre parler un peu plus de ce sujet précisément. Bref, on a une monarchie républicaine avec tous ses défauts, le pouvoir personnel, les citoyens qui ne sont pas impliqués, on a très peu d'occasions d'influer sur la politique, les politiciens forment une espèce de cour autour d'un président, etc. Mais je pensais qu'elle avait peut-être ce qu'on dit des avantages de la monarchie, l'efficacité et la stabilité. C'est là-dessus que notre constitution tient, elle est censée permettre de prendre des décisions rapides, des décisions qui sont acceptées rapidement par tout le monde, parce que son fonctionnement monarchique permet normalement ça. Vu que tout le monde obéit au président, normalement, il n'y a aucun problème au niveau de la transmission et de l'obéissance, c'est clair, c'est efficace. Eh bien, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche plus même, peut-être que ça n'a même jamais marché. En soi, l'argument en lui-même me paraissait peu important parce que moi, je préfère la discussion entre citoyens, l'implication que des décisions prises par un type dans son palais, mais que ce soit lent ou contesté, moi, je trouve que c'est limite mieux parce qu'on a des décisions de meilleure qualité, mais certains trouvent que ce n'est pas assez rapide. En cas de crise, cette République, elle devait justement tenir mieux le coup que les autres et être efficace parce qu'elle est moins démocratique. Et en fait, pas du tout. Il n'y a plus aucun argument pour maintenir ce système de la Ve République. La fameuse gestion en bon père de famille dont parlait Sibeth Ndiaye, c'est une gestion, en fait, autoritaire, mensongère, et c'est enfin vu comme tel. Évidemment, en attendant qu'enfin on passe à la suite, il y a déjà des choses à faire dans les médias. Bon, supprimer la Cour de Justice de la République et grandement réduire l'immunité présidentielle, ça me paraît déjà être la base. Donner à la Justice ordinaire le pouvoir de juger ce personnel politique, c'est essentiel. Mais il faudrait aussi renforcer les contre-pouvoirs. Au Parlement, par exemple, on pourrait renforcer les commissions d'enquête, leur permettre de faire plus, d'interroger tous ceux qu'ils jugent nécessaires et vraiment punir le mensonge en commission de peines vraiment très lourdes. De manière dissuasive, tout simplement pour éviter que les personnes mentent en commission et qualifier ça en crime tant qu'on y est. J'ai déjà parlé des procédures Bayon également, qui condamnent les journalistes et les chercheurs d'une manière ou d'une autre. Il va clairement falloir les combattre également, il y a encore tout un tas de choses à faire, mais bon, on en a déjà parlé pas mal ici. Ce qui est certain, c'est qu'il va vraiment falloir tirer les leçons de cette crise majeure, en plus de tirer les leçons de cette cinquième république qui décidément est bien en train de mourir. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner, mettre la cloche, la partager si elle vous aide à y voir un peu plus clair. Pour une vidéo bien utile sur l'idéologie derrière cette cinquième république, je vous conseille donc cette vidéo que je vous ai déjà conseillée de Tzitzimitl sur le bonapartisme. Tzitzimitl